Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Bonne et mauvaise conduite sur la route. C'est bien, on va parler des chauffards un petit peu. On va parler aussi de ceux qui sont sur la route et qui font n'importe quoi. Par exemple, conduire en buvant de l'alcool. Par exemple. Ou de la drogue. Ou avec le téléphone au volant. Ou autre chose. Ou autre chose. Ah ben, enfin, ça ne semble pas le vécu. Attention, je décline toute responsabilité. Mais il n'y a pas que ceux qui boivent, ceux qui fument, ceux qui... Griller un feu rouge. Par exemple. Non mais il y a pire. Il y a pire. Surtout quand tu es accompagné avec un passager ou passagère. Voilà. Et des fois, il se passe des choses bizarres. Oula, là je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Des fois, tu as le passager ou la passagère qui a disparu de son siège. Mais où est-elle ? Et de ce coup, tu vois la tête se relever. D'accord. Pendant que ça conduit, ça fait ligaterie. Voilà. Tu n'as jamais entendu ça. Non. Pourtant, dans les émissions... Pendant la conduite ? Oui. Parce que j'ai vu ça dans les émissions enquêtes, révélations, tout ça. Il y a eu des reportages où justement, tu avais un mec qui s'était fait contrôler. Il roulait à 120, 130. En plus. Et en train de se faire, voilà quoi. Par sa tendre et chère. Ok, enchanté. Pourquoi pas. Oui, ça doit être amusant. Mais pas bon. Surtout à 130 à l'heure. Oui. Bon, voilà quoi. Alors, on va faire d'abord quelques petits chiffres. Les observations des comportements ont repris en 2016. Après trois années d'interruption. La méthodologie a légèrement évolué pour intégrer notamment de nouvelles catégories d'usagers. Donc, port de la ceinture à l'avant, des véhicules utilitaires légers. Il y a aussi le port du casque par les cyclistes, en agglomération notamment. En 2017, il y a le taux de port de la ceinture de sécurité par les occupants de véhicules de tourisme qui est globalement stable par rapport à l'année précédente. Et en agglomération, le taux de port est de l'ordre de 99% à l'avant et de 92% à l'arrière sur autoroute. Dans les grandes agglomérations, les valeurs sont respectivement de 97% et 85%. Le port du casque par les usagers des deux roues aussi motorisées est quasi général. Le port du casque par les cyclistes en agglomération, également observé depuis 2016, est stable aux environs de 20% les jours ouvrés et 30% les week-ends. Concernant les observations de l'utilisation du téléphone, qui confirme l'augmentation, qui est déjà relevé en 2016 par rapport à 2012, le taux d'utilisation par les automobilistes varie de 3,2% à 4,1% selon le type de réseau routier. En 2017 aussi, 3684 personnes ont perdu la vie sur les routes de France. Avec 54 décès de moins qu'en 2016, la mortalité routière est en légère baisse de 1,4%. Les autres indicateurs de l'accidentalité sont en hausse. Les accidents corporels ont une augmentation de 2,2%. Les personnes blessées ont une augmentation de 1,3%. Ainsi que les hospitalisations suite à un accident routier avec une augmentation de 2%. Les autres indicateurs de l'accidentalité sont en légère hausse. Le nombre de personnes blessées sur les routes augmente de 1%, soit au total 73 384 personnes blessées dans les 58 613 accidents corporels avec une augmentation de 1,9%. 27 732 de ces personnes ont dû être hospitalisées, parmi lesquelles 1 sur 2 gardera des séquelles lourdes. Voilà des chiffres que je peux vous communiquer. Ouais, c'est sans appel. Ah déjà, oui, ça va vite la route. Déjà, rien qu'un petit accident ne percute la voiture. Les trois quarts du temps, un petit accident de la route, alors quand je parle petit accident de la route, c'est au niveau de la vitesse, peut être aussi dangereux à 30 ou 50 km heure qu'à 130 ou 140. Petit accident, grosse conséquence corporelle souvent. C'est souvent les petits accidents qui sont les plus catastrophiques. Du genre, un exemple ? Bah du genre, agglomération, 50 km heure, un mec qui n'a pas la maîtrise de son véhicule, tu dois freiner, faire un petit freinage d'urgence, on va te rentrer dedans, ça suffit pour te faire une triple fracture du sternum, merci ceinture sécurité. Par exemple. Ça sent de vécu. Ça sent de vécu. Oui, puisque mon accident de voiture m'a causé à cause de la ceinture de sécurité. Ah oui. C'est la ceinture de sécurité qui m'a fait une triple fracture. Ah oui, ça c'est pas grand ça. Moi, en étant à l'arrêt, et derrière, ça n'a pas eu le contrôle de son véhicule. J'ai été frappé de plein fouet. Et ça t'a coûté combien au niveau accidents, hospitalisation ? Hospitalisation, ça a été très rapide, puisque j'ai juste une fracture, donc j'ai été mis 48 heures en observation en milieu hospitalier. Puis après, j'ai été sorti avec une triple fracture du sternum, bien sûr, avec des contrôles médicaux très poussés. Donc voilà, pas pouvoir boire comme on veut, parler le moins possible, tousser, c'était hors de question. Donc voilà, avec un joli bandage tout autour du torse, pour maintenir la cage thoracique qui était fêlée, puisque j'ai un joli Y. Donc voilà. Eh bien, c'est triste. Bah ouais. À l'arrêt, tout en éteint l'arrêt. Donc voilà, on n'est pas obligé de rouler à 140 pour survivre des dommages corporels. C'est pour ça que au niveau vitesse, ça t'a pas trop servi de leçon. Ah mais moi, j'ai la maîtrise de mon véhicule. Ah oui, mais tu peux... Maintenant, il faut avoir la maîtrise. Toi, t'as peut-être la maîtrise, mais qui te dit que les autres devant, on la maîtrise ? Il faut savoir anticiper. C'est toujours pareil. Ça, c'est une autre question. C'est ce qu'on apprend. C'est ce que t'es censé apprendre en auto-école, de toute façon. Sur la route, généralement, on m'a appris à anticiper deux voitures devant moi. Donc ça te laisse largement le temps de gérer ton véhicule. C'est clair. Bon, une petite actu déjà. Vous savez ce qui va se passer en juillet ? Oui, le passage à 80 km heure. Alors, on va en parler, justement, à partir du 1er juillet 2018, la nouvelle limitation de vitesse à 80 km heure entrera en vigueur pour 1 million de kilomètres de route de France. La vitesse est la première cause des accidents mortels en France, avec 31%. Le réseau routier sur lequel les accidents mortels sont les plus fréquents est celui des routes à double sens, sans séparateur central, donc avec 55% de la mortalité routière. Donc, à partir du 1er juillet prochain, la vitesse maximale autorisée passera de 90 à 80 km heure sur ces routes où la mortalité routière est la plus forte. Plus la vitesse augmente, et plus le champ visuel est réduit. Et à grande vitesse, il se limite à une vision centrale de la route. Voilà la cause. Alors déjà, deux choses, pour ou contre déjà ce changement de vitesse. Alors bien sûr, toutes les routes ne sont pas concernées. Uniquement celles qui n'ont pas de séparateur entre les deux voies. Il y en a pas mal en France. Je ne suis ni pour ni contre. Ça ne veut rien dire. C'est quand même assez à double tranchant. C'est pas parce que tu réduis une vitesse de 10 km heure que tu n'auras pas d'accident. Ça ne veut rien dire. La responsabilité n'est pas la limitation de vitesse, ni la vitesse. C'est le chauffeur le responsable dans l'histoire. Si tu n'es pas capable de maîtriser un véhicule, ou de tenir ton véhicule, à quoi bon avoir le permis ? Moi j'ai une question. On aura beau limiter, descendre les vitesses, comme ça s'est fait sur Paris, sur le périph à Paris, qui s'est passé de 90 à 70 km heure en un coup, parce que ça n'a pas été dégressif, ça a été d'un bloc. Ça n'empêche pas les accidents sur le périph, quoi. Donc ça fait plus de bouchons, mais ça n'évite pas les accidents, quoi. Disons que ce soit 90 ou 80, est-ce que les accidents souvent sont dus à quoi ? Parce qu'on pense qu'on prend de l'alcool, parce que des fois c'est une mauvaise concentration ? Voilà, de l'inattention, après il y a l'alcool, il y a la fumette, le téléphone portable notamment. Voilà, il y a beaucoup de causes qui font qu'il y a des accidents sur la route. Pour moi, ce n'est pas une histoire de vitesse. Je pense que c'est à la fois une attitude, un comportement au niveau des usagers. Voilà, tu rentres dans un véhicule motorisé. Tu dois être maître de ton véhicule. Déjà, un, tu dois être maître de ton véhicule et tu n'es pas un piéton, quoi. Donc tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu fais en tant que piéton, fumer, téléphoner, etc. Tu ne peux pas le faire en tant qu'automobilisateur, je vais y arriver, automobiliste, pardon. Mobilisateur. Première fois que j'entends ça, moi. Pour moi, je pense que l'usager doit appliquer certaines règles. Je monte dans ma voiture, je laisse le téléphone dans la boîte à gants et je me concentre sur ma route. C'est vrai que 10 km heure en moins, ça ne va rien empêcher, notamment pour ceux qui ont téléphone au volant. Est-ce que ça va empêcher, est-ce qu'il y aura statistiquement moins d'accidents en baissant de 10 km heure ? Non, tu vas peut-être réduire un petit peu le pic de pollution, mais c'est tout ce que tu vas faire. Ce n'est pas 10 km de moins qui va faire moins d'accidents. Bien au contraire, je pense même. Tu penses qu'en réduisant, c'est pire ? Oui, ça peut augmenter, oui. Ça peut être pire parce que les gens vont être encore plus sur le quai-vive sur leur compteur. Donc forcément, les yeux plus rivés sur le compteur que sur la route. 90 km heure, c'est les nationales qui vont être visées. Ce n'est pas les départementales. C'est toutes les nationales. C'est-à-dire que toutes routes confondues vont être à 80, maintenant. Sauf les autoroutes, bien sûr. Toutes routes confondues qui n'ont pas de séparateur entre les deux voies. Au niveau des deux voies. Il y en a quelques-unes des nationales qui ont des séparateurs. Elles ne seront pas concernées. Du moment où il n'y a pas de séparateur, il y aura une limitation. Comme nous, ici. Il y en a pas mal. Il y en a un paquet, quoi. Il y en a un paquet. Je sais qu'il va y en a un côté de Dignes, notamment à Églins, je crois. Tu prends la route de Château, la route de Maligée. Oui, c'est ça. La route de Dignes. Ça a été indiqué, j'ai vu sur DC.fr. La route de Dignes sera concernée. Enfin, voilà, quoi. Je sais qu'il y a une autre route. Je crois que c'est la route, justement, entre Maligée et Dignes qui va être concernée, déjà. Puisqu'elle est à 90, donc elle va basculer à 90. Je pense qu'aussi celle de Ries va être concernée, parce que Ries, elle a des virages... Alors, ça sera plus au niveau des lignes droites, je pense. Parce que, bon, les virages, les virages, enfin, moi, personnellement, pour prendre la route de Ries, pour pas la citer, jamais de la vie, je la prends à 90, avec tous les virages qu'il y a, non. Parce que je sais qu'il y a des sections à 90, je crois, pas loin de Ries, non ? Alors, c'est assez ambigu, parce que tu passes vite de 90 à 70 en 10 secondes. Ça, c'est dangereux, 90 à 70 ? C'est ça, mais c'est ça. Je sais pas comment ils peuvent calculer les baisses de vitesse aussi importantes, parce que, bon, quand t'es lancé à 90, pour tomber à 70, il faut envoyer un sec. Un, déjà, un petit coup de frein bien sévère, et tomber les vitesses de manière à être à 70 km. Il faut être un petit peu con pour prendre des virages à 90. C'est ça. C'est surtout dangereux, quoi. Surtout en temps de pluie, de verglas. Même en temps sec, les pneus sont chauds. Une fois que les pneus sont bien chauds, par exemple, à l'heure actuelle, avec les températures qu'on a, c'est plus dangereux de rouler vite avec des pneus bouillants et une chaussée brûlante qu'autre chose. Parce qu'il y a moins d'adhérence. Est-ce que vous savez, alors ça, c'est une chose que j'ai appris avant-hier, est-ce que vous savez combien coûte un panneau ? Je crois que c'est ce chiffre en millions, je crois. Non, c'est pas en millions. Non, un panneau. Un panneau, on va dire 5 000 euros ? Non, c'est pas 5 000 euros, ça va. C'est 200 euros par panneau, mais 200 euros, par combien de panneaux ? Ça va chiffrer au niveau de l'État. Alors qu'ils ont une possibilité, et ça existe. Combien il y a de panneaux, ce qu'on appelle des doubles panneaux, en fait. C'est un volet qui a que, par exemple, tu vas limiter ta vitesse à 60, parce que quand il y a de la neige ou quoi que ce soit, il faut aller tranquille. Et en période estivale qui fait beau, t'as juste à basculer le panneau, en fait, pour basculer à 80 km heure. Ils devraient faire des panneaux comme ça. Et ça coûte moins cher. D'accord. Enfin, ça coûte moins cher. Je pense que ça doit coûter moins cher. Enfin, 200 euros qui va par chez... Parce que sur un million de kilomètres, il ne faut pas l'oublier. Imaginez combien ça va chiffrer. Déjà, tu prends sur 100 km, tu comptes le nombre de panneaux que tu as sur une portion de 100 km, t'es content, quoi ? C'est clair. Alors, on va commencer avec les fameuses habitudes au volant. Alors, concernant les ceintures. Bon, évidemment, rappelons que les ceintures sont obligatoires où ? À l'avant comme à l'arrière. À l'avant comme à l'arrière. À partir de quel âge ? À tout âge. À tout âge. Il y a une histoire de siège auto, de toute façon, pour les enfants. Je sais que moi, le rehausseur, c'est à partir de 6 ans avec ceinture de sécurité. Le siège auto est fixé à la ceinture de sécurité. Bon, on en parlera plus tard. Vous voulez comme ça, ça aillère plus vite. Donc, il faut corriger, quoi qu'il en soit, ces mauvaises habitudes au volant. Donc, un, il faut bien serrer sa ceinture. Explication pour une génération qui a appris à conduire avant qu'elle ne devienne obligatoire. Mettre sa ceinture de sécurité n'est pas toujours un geste habituel. Malheureusement. Aujourd'hui, il y a des moniteurs qui apprennent à bien la placer. Brun horizontal placé sur le haut des cuisses. Juste en dessous des os solides. Des hanches et jamais sur le ventre. Bien plus fragile qu'en cas de choc. Donc, mieux vaut aussi retirer tout objet. Donc, la broche, les lunettes, les pendentifs, le collier placé sous la ceinture, bien sûr. Et quant au manteau. Alors, ça, c'est une bonne question, les manteaux. Il vaut mieux les enlever. Les manteaux, ça empêche le bon placement de la sangle. Donc, ça crée du jeu entre le corps et la sangle et entrave les mouvements de bras. C'est ça. Et puis, ça sera plus long à serrer en cas d'impact. De toute façon. Mais c'est pas évident. Puisque ça fait une épaisseur. Oui, mais en hiver, t'as froid, t'as froid. En hiver, dans ta voiture, tu mets du chauffage, quoi. Ouais. Sauf si t'as une de chouot qui, à l'époque, il n'y avait pas de chauffage dedans. Mais bon, voilà. Mais instinctivement, quand on rentre... Ah, instinctivement, tu cherches pas à comprendre. Même quand il pleut, t'arrives, t'as ta veste sur toi, bah, tu rentres avec la veste, quoi. Moi, c'est vrai que c'est très rare que j'enlève ma veste dans la voiture qui pleuve, qui neige, qui vente, quoi. Je veux dire, je la garde sur moi, quoi. Alors, ensuite, on doit réapprendre à jouer du cerceau. Vous allez me dire ce que c'est que ça. Donc, l'airbag qui n'est pas un coussin gonflable, mais un sac explosif. C'est vrai, on peut dire ça comme ça ? Par conséquent, il est risqué de tenir le volant par le moyeu, les branches et même par l'intérieur de la jante. Donc, un volant se tient main à... 10h10. Non. Eh bien, non. C'est pas ce que j'apprends. C'est à 9h15. Ah, ça a dû changer, alors. 9h15, ça veut dire comme ça, quoi. Parce que nous, on a toujours appris à 10h10. Non, apparemment, c'est... 9h15. 9h15, donc à gauche, gauche, droite... Oui, face à face, quoi. Laisser la paume sur le levier des vitesses n'est pas seulement néfaste pour la boîte, mais dangereux. Donc, en cas d'urgence, le mouvement du volant sera imprécis ou excessif, car nous ne poussons pas le volant, nous le tirons. Donc, en virage serré, si nous tournons à droite, c'est la main droite qui remonte à 12h, voire 11h. Puis, tire le volant pendant que la gauche reste en place et laisse glisser. Ainsi, nous nous retrouvons au milieu du virage, volant braqué et main à 9h15, en bonne position pour amplifier ou diminuer le braquage. Alors, pas le braquage de banque, je vous rassure, le braquage, je prends au niveau du volant. Mais, voilà. Mais vraiment, c'est 9h15. Ouais. Ça va être bizarre, ça va être bizarre. Je sais pas, ben ouais, moi, j'ai déjà testé, hein, parce que moi, mes mains sur le volant, je les place un peu comme je veux, d'ailleurs. Mais, ouais, enfin, moi, 9h15, je suis pas à l'aise, quoi. 10h10, je suis mieux. Quand tu dis 9h15 pas à l'aise, c'est au niveau des mouvements des bras ? Puis même, c'est au niveau de ta position, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça me convient pas, quoi. C'est pas une posture habituelle pour moi, quoi. Si, on lit une droite, c'est pratique. Ouais, normalement, moi, on lit une droite, je suis à 10h10. Bah non, c'est idiot. Non, je suis pas comme ça, je suis comme ça. Ah ouais. Et la main sur le levier de vitesse. D'accord. Après, chacun... Oui, voilà, après, c'est une question d'être aussi à l'aise, je veux dire... C'est une question d'habitude, hein. Après, bon, généralement, on est tous un petit peu assidus pour pas prendre un virage comme un barbare, quoi. Après, t'as l'ancienne école, hein. C'est ça. Faut pas l'oublier. Alors, autre chose, il faut retrouver son jeu de jambes. Quand il ne débraye pas, le pied gauche doit rester posé à gauche de la pédale d'embrayage. C'est ça. On est d'accord ? Ce point d'appui sert à se caler au dossier dans les virages serrés pour ne pas se cramponner au volant. Cela implique, bien sûr, de changer des vitesses avant le virage et non pas pendant. Quant au pied droit, il sert à quoi ? C'est celui qui accélère et qui freine, hein. Il doit être incliné vers la droite. Talon face à la pédale de frein. C'est ça. Pour qu'en lâchant l'accélérateur, une simple rotation de la jambe va permettre d'appuyer franchement sans tordre la cheville et rapidement sur le frein en cas d'après-vue. De même, pour qu'à chaque levée de pied, un croisement ou un virage, le pied se replace naturellement face à la pédale du milieu, prêt à l'enfoncer. Et ne jamais utiliser le pied gauche pour freiner. Si vous n'avez jamais goûté au pare-brise, c'est le meilleur moyen. Ah bon ? Pourquoi ça fait quoi ? Parce qu'en fait, tu n'as pas la même puissance dans la jambe quand tu accélères que quand tu embrayes. Quand tu embrayes, tu envoies le pied. Tu vas au fond de la pédale. Du coup, tu envoies une certaine force. Quand tu accélères, c'est progressif. Donc quand tu vas freiner, tu auras le même dosage que si tu accélères. Donc tu vas freiner progressivement. Si tu changes ton pied, que tu utilises le pied d'embrayage, tu vas faire quoi ? Tu vas faire comme si tu embrayais. Et là, la pédale de frein, je te garantis que tu vas l'écraser. Mais toi, tu vas t'écraser sur le volant aussi. Ah, là, la suivante est marrante. Il faut rester à la bonne place. Alors là, on va parler de l'autoroute. Sur une autoroute à trois voies. La voie centrale n'est pas le juste milieu. C'est ça. On devrait le préciser, ça aussi. Même si nous roulons à la vitesse maximale autorisée. Rappelons combien c'est. 130. C'est 130. Pas pour les jeunes conducteurs. Oui, et pas non plus en cas de pluie. En cas de pluie, c'est 110. Parce qu'il me semble que 130, c'est uniquement quand il fait beau et pour les conducteurs. Oui, plus expériment. Voilà. Donc cela oblige un conducteur roulant légèrement plus vite à emprunter la voie la plus à gauche ou l'incite à dépasser par la droite. Donc s'efforcer de rouler le plus longtemps possible à droite est aussi le meilleur moyen de lutter contre la somnolence car les dépassements, les vérifications et manœuvres qu'ils impliquent activent le cerveau et rompent la monotonie. Explication. Quand tu es à droite, tu es toujours vigilant parce que tu sais très bien qu'il y a toujours des voitures qui vont te doubler de toute façon. Donc déjà, rien que le bruit des voitures qui arrivent, généralement, ça te garde ton cerveau en éveil. Et puis c'est instinctif. Je veux dire, à droite, c'est comme quand tu roules sur la nationale. Tu as toujours les yeux dans les rétros. Donc à droite, tu gardes tes réflexes comme une nationale. Sauf que tu as la vitesse en plus. Après, il y en a qui confondent trois voies et la troisième voie, vitesse maximale, plus de 130 km heure. Non, il faut savoir que la voie du milieu et la voie de gauche, la plus à gauche, c'est des voies de dépassement. Ce n'est pas des voies d'autorisation. J'ai le droit d'aller à 200 km heure. On n'est pas en Allemagne. La voie de la plus à gauche ne sert pas à rouler à 380 par exemple. C'est un exemple. Voilà. Les camions ? Les camions ont l'interdiction normalement de se doubler. Ils doivent être à la file indienne à droite, la voie la plus à droite. Les bus, pareil, je crois. C'est pareil pour les bus, c'est des poids lourds, donc l'interdiction de s'auto-doubler, surtout pour les poids lourds. Les bus, encore, on va dire, c'est plus ou moins autorisé, mais ce n'est pas conseillé pour les poids lourds et les super lourds. Les motos sont autorisées ou pas ? Les motos sont autorisées à partir de 125 cm3 sur l'autoroute. Vous n'avez pas les 50 ? Non. C'est bien ce qui me semblait. J'imagine pas les scooters par exemple à 50 km heure. Elle ne va pas faire l'enfer sur l'autoroute. Et puis, on part beaucoup de vitesse maximum, mais combien minimum on doit être sur une autoroute ? 80, non ? Ah non, non, non. 90 ? Les camions ne sont pas 90. Non, alors les camions sont limités, vitesse minimale à 60 km heure. Pour les camions. Et les voitures ? Les voitures, c'est 90. Il faut être à 90 à l'heure minimale ? Sur la voie de droite. Oui, même à droite. Sur la voie de droite. Ah oui, sur la voie de droite. Tu ne vas pas dépasser une voiture à 90 km heure sur une autoroute. D'accord. Généralement, tu es beaucoup plus vite. C'est important parce que souvent, les accidents, quand on est en sous-régime, c'est un petit peu à cause de ça, des fois aussi. Il faut être honnête. Il y en a beaucoup qui se retrouvent sur la voie du milieu, par exemple, puisque c'est la voie la plus concernée, de toute façon, et qui se retrouvent à des vitesses en dessous de la vitesse autorisée. Et donc, ça porte préjudice parce que toi, quand tu arrives à 130 derrière, il faut renvoyer, je veux dire. Ton temps de réaction, il est moins d'une seconde sur une autoroute. Les accidents de les autoroutes, c'est la plupart du temps, pourquoi ? Vitesse. Vitesse excessive. Ou vitesse, ou sous-régime aussi. Sous-régime. Ou les dépassements. Ou les dépassements, sans regarder dans les rétros. Voilà quoi, je veux dire. Les deux roues aussi, je trouve qu'ils font n'importe quoi, des fois. Non vérification de son véhicule avant le départ, bien sûr. Des pneus trop lisses, pas suffisamment d'eau dans le réservoir, etc. Parlant des deux roues, parce qu'on va en parler après, j'ai l'impression qu'ils s'autorisent faire comme ils veulent, parce que j'ai encore vu des 90 minutes d'enquête cette semaine sur les routes, notamment à Paris, qui se faufilent comme ils veulent, comme ils entendent, entre deux voitures et tout. Le problème du deux roues, c'est qu'on n'interdit pas le dépassement ou le zigzagment entre deux voies, par exemple. Le dépassement est toléré. Tu ne vas pas dépasser à 120 km heure non plus. Sur le périph' parisien, par exemple, qui est limité à 70, les deux roues peuvent doubler à une certaine allure. Tu ne peux pas dépasser comme un tendu, je veux dire. C'est toléré. Ce n'est pas autorisé, mais toléré. Je trouve que les deux roues s'autorisent beaucoup de choses, alors qu'ils n'ont pas le droit, en fait. Sur l'autoroute, ils envoient. Même sur les routes. J'ai vu aussi, même sur les grandes voies. Sur les autoroutes, on verra plus souvent des gros cubes, style plus de 1000 cm3, par exemple, parce que sur l'autoroute, il ne faut pas rouler avec un Solex. Il faut avoir une moto qui a du régime et qui envoie. Donc, c'est pour ça qu'il est autorisé au minimum un 125. D'accord. Parce que je pense que les deux roues sont beaucoup, beaucoup responsables de beaucoup d'accidents. Pourquoi je dis ça ? Notamment sur les autoroutes et aussi dans les voies. Donc, je sais, par exemple, il y en a qui passent, ils sont fous, ils cassent des rétroviseurs. C'est ce que j'ai vu, par exemple. Même sur les trottoirs, ils se permettent de, vas-y, je m'en fiche, je passe comme Tu es à droite, ils te doublent à droite. C'est une chose qui est tout à fait normale. Exact. Il y a ça aussi qu'il faut en parler. Même d'aller sur les trottoirs, alors qu'ils n'ont pas le droit de... Quand ça m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça en voiture, un motard à château qui a voulu me doubler par la droite, donc c'était assez comique, manque de bol pour lui, je l'ai vu dans mon rétro, donc j'ai serré à droite pour lui barrer le chemin, tout simplement. Il a voulu te dépasser par la droite ? Ça ne lui a pas fait plaisir. Je lui ai dit, s'il y a un problème, je descends de la voiture, il n'y a pas de souci. Le code de la route, il est idem pour tout le monde. On ne double jamais par la droite. C'est comme sur une autoroute. Tu roules au milieu, je ne vais pas venir te dépasser par la voie de droite. S'il te dépasse par la droite, forcément, il t'incite à aller vers la ligne du milieu, donc forcément, et c'est toi qui peut te retrouver avec une voiture en face. Par contre, en cas d'accident, c'est lui qui est dans la merde. Oui, ça, encore, il faut le prouver. Il faut le prouver et il faut en plus le stopper, parce qu'il serait capable de prendre la fuite. Il y a de l'immatriculation. Oui, mais il faut quand même... Après, il faut avoir le temps de mémoriser la plaque aussi. Le problème, il est là. C'est ça. Et le prouver que c'est bien lui, etc. C'est ça. Ça, c'est un gros... Ça, c'est l'autre problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter non plus. Il ne faut pas jouer les chevaliers servants sur la route. Mais moi, c'est vrai que je suis très strict là-dessus. Je ne supporte pas qu'on me double par la droite. L'autoroute, même chose. Ne jamais te dépasser par la droite. Il y en a qui le font. C'est ce que je t'explique. Si tu roules sur la voie du milieu, si tu es à droite, la personne qui est à droite n'est pas censée s'amuser à te doubler. Les deux voies, même chose ? Dans les deux voies 90 ? Les deux voies 90, c'est la même réglementation. C'est kiff, kiff. On ne doute jamais par la droite. Il faut quand même le rappeler, ça. Alors, ça aussi, c'est très important. Il y a aussi un autre problème, un autre objet des accidents. C'est garder ses distances. C'est ça. Les distances de sécurité. Il faut gare au rétrécissement des distances de sécurité, notamment par temps de pluie ou de brouillard, quand la visibilité est mauvaise. Sur autoroute, il faut conserver la longueur de deux bandes latérales avec la voiture qui précède. Tu confirmes ? C'est ça. Selon la vitesse ou toujours ? C'est les bandes à droite. De toute façon, c'est des longues bandes blanches. Donc, il faut compter entre son véhicule et le véhicule devant deux bandes blanches de séparation, sécurité, une bande de blanches, danger. C'est la distance de sécurité réglementaire. Si jamais ça freine avec deux bandes de blanches, toi, tu as le temps de freiner. Sur route, faute de marquage, l'écart doit être de... Alors, en secondes ? Deux secondes. C'est deux secondes. Après, moi, les chiffres, je les ai déjà. Non, je confirme, c'est bien deux secondes. Le temps de prononcer une seconde, deux secondes, il faut le dire. Et de trois secondes si nous suivons un véhicule opaque, camion ou camionnette. Trois secondes pour un camion. Ça, il faut le dire. Donc, adopter cette bonne attitude peut vous sauver la vie. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout ce que je vois. Généralement, on ne colle pas. C'est comme ceux qui s'amusent à vouloir doubler. Généralement, ils viennent vraiment au cul du véhicule pour après te doubler. Ouais, non. J'ai remarqué que dans les embouteillages, on colle les voitures quand même. Oui, on fait tous pareil. On se dit tous, ouais, il faut toujours garder une certaine distance. On va le faire au départ. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, tu viens de dire bonjour au pare-choc. C'est tous le mauvais réflexe qu'on a. Mais c'est automatique, en fait. On le fait tous. Mais pendant les embouteillages, il faut avoir aussi une distance ? Oui. Ah oui, parce que si jamais derrière, ça arrive un peu fort, que ça vient taper, ça va faire un effet en chaîne, en fait. Donc, c'est pouf, 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 pouf. Puis, c'est comme ça que t'emboutis une dizaine de bagnole, quoi. Et malheureusement, par exemple, si moi, j'ai la bonne distance de sécurité et que derrière, on me rentre dedans, au moment du constat, ça va coûter très cher à celui qui est tout au fond. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, garder ces distances. Alors, ça aussi, c'est aussi un autre problème des accidents, je pense. Je crois que c'est une grosse cause. C'est ça. Vous voyez, voilà, on est censé tenir un minimum de distance de sécurité, que ce soit en ville, que ce soit hors agglomération, autoroute, etc. On est censé garder, d'être un minimum civique là-dessus et de garder ne se serait-ce que 2 mètres entre chaque véhicule, quoi. Alors, autre chose. On va parler de la conduite sous la pluie. Là, c'est un autre problème. Donc, si la pluie peut paraître une composante à part entière de la conduite, une chaussée mouillée induit de nombreux risques. Lesquels ? Aquaplaning. Ça veut dire quoi, ça ? Aquaplaning, c'est-à-dire perte de contrôle sur de l'eau, tout simplement. C'est-à-dire que l'eau devient une plaque, comme si tu glissais sur une plaque de verglas, tu n'as plus le contrôle de ta voiture. Alors déjà, le risque, c'est la modification de l'adhérence. Plus d'adhérence. Distance de freinage réduite. Autre chose encore. Alors, on va en parler. D'abord, de la modification d'adhérence. Donc, au contact d'une autoroute mouillée, la perte d'adhérence s'accroît considérablement et des phénomènes d'aquaplaning peuvent apparaître. C'est quoi l'aquaplaning ? Aquaplaning, je t'ai expliqué. Simplement, en fait, ta voiture va s'engorger. Tu vas rouler vite, vite, vite sur l'autoroute, par exemple, qui est bien détrempée. Et en fait, vu que tes pneus n'ont plus d'adhérence à même le bitume, ça va créer un film au niveau de tes pneus, ce qui empêche l'adhérence au bitume. Et puis là, c'est le tête-à-queue assuré. C'est un petit peu ça. Donc, c'est ce qui est marqué. Conjugué à des pneus usés, ce phénomène s'amplifie. À l'automne, notamment, les dangers sont accrus à cause du mélange très glissant eau et feuille. C'est ça. C'est comme tout. C'est comme si tu roulais en vélo sur du bitume avec des feuilles mouillées. Tu glisses. C'est là, c'est persuadé que le verglas aurait été plus... D'ailleurs, le verglas, c'est la glace. C'est un peu en temps froid. Je pensais que la pluie, ça aurait été plus le verglas le plus dangereux. Je préfère glisser sur du verglas que sur de l'eau. Sur des feuilles, tu veux dire ? Des trucs comme ça ? Oui, voilà. Je préfère 100 fois de la glace. Autre risque, c'est une visibilité réduite. La pluie modifie la perception des distances et des autres véhicules. De même, les dépassements sont rendus difficiles par l'eau projetée par les autres véhicules. C'est ça. D'où pourquoi garder aussi une certaine distance ? Pour éviter justement de prendre un maximum d'eau projetée par le véhicule qui nous précède. En temps de pluie, alors ? Comment il faut se comporter sur la route ? Il faut être plus attentif. Déjà, rouler moins rapidement. Oui, il faut réduire sa vitesse. Quoi qu'il en soit... Il ne faut pas hésiter de la réduire. Moi, je la réduis de 20 km heure. C'est une question. Tu vois, par exemple, une route de 81 à l'heure. Quand il y a un temps de pluie, il faut être à combien ? 70. Généralement, on baisse de 10 km heure. Moi, je préfère la baisser de 20. Parce que ça, ils ne le disent pas sur les panneaux. Tu vois, les panneaux, ils n'en parlent aussi pas. Après, c'est un petit peu... Ce n'est pas une science exacte, quoi, en fait. Moi, je sais qu'en tant qu'automobiliste, je la réduis de 20 km heure. L'autoroute, même chose. C'est marqué. Alors ça, par contre, quand on s'est marqué, c'est 110. Oui, c'est ça. Je trouve que 110, c'est beaucoup, quand même. 110, c'est pas mal. C'est pour ça que moi, je te dis, je suis quelqu'un de non respectueux, puisque je réduis mes vitesses de 20 km heure sous pluie. C'est-à-dire que sur une autoroute, je vais rester à droite et je vais me mettre à 90. En ligne droite, ça va, mais en virage, ça ne fait pas un peu trop ? Je ne change pas. Même 110 ? Ça fait pas mal. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait pas mal dans le sens où, malheureusement, tu connais ton comportement, mais tu ne connais pas le comportement des autres. Donc, si tu connais bien ton véhicule, parce qu'un aquaplaning à 110 km heure, c'est kiff-kiff que si tu étais à 130, tu pars, tu pars. Je pense qu'il faut bien connaître son véhicule. Donc, comportement à adopter. Un, réduire sa vitesse. Quoi qu'il en soit, ça, c'est important. Un, deux, il faut adapter les distances de sécurité. Il faut prévoir l'allongement de la distance de freinage et elle peut être multipliée par deux. C'est ça. Ça, par contre, pas beaucoup le font. Et il faut le dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'en temps normal, tu gardes deux mètres de distance entre toi et le véhicule qui te précède. Là, tu multiplies par deux. Et troisièmement, il faut allumer les feux de croisement. C'est ça. Et les feux de brouillard aussi. Oui, les feux de brouillard, mais pas les anti-brouillard, par pitié. Alors, feu de croisement ou feu de brouillard, c'est en cas de quoi ? En cas de brouillard. En cas de brouillard. Non, non. En cas de forte pluie. C'est ça. Voilà. Uniquement en cas de forte pluie et par pitié, pas les anti-brouillard. Donc, feu de croisement, feu de brouillard en cas de forte pluie. Et en revanche, il est interdit d'utiliser les feux de brouillard arrière. C'est ça. Oui, les anti-brouillard. Parce que ça éblouit. C'est interdit en plus. Ça éblouit. Ça peut paraître con, ce que je dis, mais la flotte, ça fait loupe. Et je vous garantis que des feux anti-brouillard arrière, quand vous êtes derrière le véhicule, ça ne pardonne pas. Ça va éblouir ? Ça fait mal ? Ça te défonce. Ça te défonce, tout simplement. T'as les yeux, tu ne vois plus rien. Et ça sert à quoi, les feux de brouillard arrière ? Ça te sert en cas de brouillard, par exemple, ce qu'on appelle les feux anti-brouillard. Quand t'as du brouillard, ça te permet, au-delà d'une certaine visibilité et une épaisseur du brouillard, ça te permet quand même de distinguer le véhicule. Alors, tu ne te sirignes pas à la carrosserie, mais tu distingues les feux. Donc, tu sais que t'as deux feux comme ça qui sont ouverts, qui sont allumés. Tu sais qu'il y a un véhicule de bande. En gros, t'es en train de me dire que le feu de brouillard arrière sert que pour le brouillard. C'est ça. Mais pas pour la pluie, pour autre chose, n'importe quoi. C'est brouillard pour moi. Non, on ne les allume même pas quand il fait jour. Ce n'est pas bien non plus. Il ne faut pas les allumer... Non, parce que t'as l'impression que les gens, ils sont en train de freiner, en fait. Parce qu'on a tendance un petit peu à ne pas forcément distinguer le freinage de l'anti-brouillard. Pourquoi ? C'est ceux qui sont rouges, les feux de brouillard arrière ? C'est ça. D'accord. Ils ne sont pas blancs. C'est à l'avant qu'ils sont blancs. C'est le truc où les rouges... Oui, oui, ça y est, je vois lesquelles c'est. Rouge pétanque. Oui, mais comment on peut comparer les feux de brouillard et les feux de stop, les feux quand on freine ? Ce n'est pas évident ? Généralement, ce n'est pas évident aussi. C'est évident. Un feu anti-brouillard reste allumé et fixe. Un frein, non. Quand tu freines, ça va juste s'allumer. Quand tu lâches la pédale de frein, ça s'éteint. Oui. C'est tout simple. Non, parce que c'est la même couleur. Oui, voilà. Ce n'est pas logique, ça aussi, ce n'est pas trop logique. Parce qu'en principe, chaque code couleur a son truc. Ce n'est pas logique que les feux de croisement soient rouges. Les feux de brouillard arrière, ils sont rouges. Ils devraient mettre d'une autre couleur, je ne sais pas, vert. Je n'en sais rien pour l'histoire de bien... Il faut surtout que ce soit visible. Oui. Voilà. Donc, tu ne peux pas te mettre de... Parce que tu trouves que rouge, c'est assez visible ? Ah, oui, oui, oui. Il n'y a pas d'autres couleurs plus significatives qui sont visibles ? Bleu clair, vert clair. Pendant la nuit, tu ne verrais rien. Bleu, c'est visible, quand tu regardes les... Oui, alors moi, je vais te dire que le bleu, c'est traître. Oui. C'est traître parce que moi, quand je croise des voitures, la nuit notamment, qui ont leurs petites lettres bleues, machin, tuning, là, pour faire joli, moi, ça me déstabilise. Au niveau de la vue, ça me déstabilise. Ah, d'accord. Ça me fait un effet d'optique, en fait. Et orange, ça ne passerait pas ? Orange, c'est le clignotant. Et vie. Oui, mais rouge, pour moi, je suis désolé. Mais rouge, pour moi, c'est les feux quand on freine. Donc quand j'entends que les feux de brouillard arrière sont rouges aussi, ça me dérange d'entendre ça. Oui, mais comme je te dis, il y a deux significations. C'est-à-dire que le stop n'est pas fixe, le frein n'est pas fixe, l'antibrouillard l'est. D'accord. Donc on a parlé de la pluie, on va parler de la neige. Tant qu'on y est, conduire sous la neige, nous, on est bien placé, pour le dire, dans notre département. Donc s'il y a de la neige en prévision, mieux vaut reporter votre déplacement. C'est ce qui est recommandé le plus. Si malgré tout la neige vous surprend sur la route, et puis pour ceux qui travaillent, ils n'ont pas le choix, il faut réduire sa vitesse, voire s'arrêter à un endroit qui ne gêne pas la circulation. Il est également primordial de se rendre visible des autres usagers. C'est ça. Donc comportement adopté, un petit peu comme la pluie. Donc un, il faut réduire sa vitesse, évidemment. Encore plus que la pluie, je dirais. Éviter les coups de frein violents, surtout sur la neige. Ça glisse bien, ce qui paraît. Alors que sous la neige, on roule encore moins vite que la pluie. Déjà, on roule moins vite, on évite le frein. On privilégie ce qu'on appelle le frein moteur. C'est-à-dire qu'on tombe une vitesse et on fait gueuler le moteur. C'est le meilleur frein, de toute façon. C'est encore plus efficace qu'un frein classique. Voilà, on évite les coups de frein tempestifs sur de la glace. On a souffert cette année de la neige. Toi qui as été très énervé contre la neige cette année. C'est ça. Très énervé, oui, parce que moi, la neige ne me gêne pas. J'ai eu l'avantage, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, quand j'ai passé mon permis, d'avoir une formation sous la pluie et sous la neige. Donc j'ai les bons comportements. Je sais maîtriser mon véhicule sous la pluie et sous la neige. Chose que tout le monde ne sait pas faire. Moi, je me rappelle d'une anecdote à Cisteron, où je me suis vu descendre avec mon espace, à l'époque, mon espace 2, tout en glissade au centre-ville. Alors comme la pluie, il faut réduire sa vitesse, il faut prévoir l'allongement de la distance de freinage, il faut allumer ses feux de croisement et de feu de brouillard en cas de forte chute de neige. C'est la même chose. Et la quatrième chose, il faut laisser la priorité aux engins de salage et circuler dans leurs traces. C'est ça. Alors ça ne sert à rien de coller une saleuse. Parce qu'il faut savoir que quand tu colles une saleuse, le sel qui est projeté, il n'agit pas comme ça. Il y a un temps d'adaptation, le sel. Donc il faut que la solution chimique se fasse pour faire fondre la neige. Donc ceux qui s'amusent à coller le chasse-neige derrière ou la saleuse, tu n'is plus ta bagnole qu'autre chose. Tout en maintenant, sa distance de sécurité, il ne faut pas le coller-coller. Coller les traces, c'est pareil pour tout le monde. Quand on suit une voiture, on essaye d'être dans ses traces le plus possible. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les pneus de neige, c'est pratique ou pas ? Oui, c'est pratique, à une condition de ne pas acheter de la merde. C'est toujours pareil, on évite le premier prix. Ça existe des pneus pluie, au fait ? Oui, c'est ce qu'on appelle... Alors il y a plusieurs types de pneus. Je me croirais en Formule 1. Il y a des pneus d'été, il y a des pneus d'hiver, il y a des pneus contact, il y a des pneus pluie, il y a les pneus 4 saisons, ce qu'on appelle des pneus 4 saisons, chose que moi je vais être chaussé, qui permettent d'avoir une bonne adhérence tout au long de l'année. Ce n'est pas donné, les pneus ? Non, tout dépend de ta dimension de roue. C'est ça le problème. Au plus la roue est grosse, au plus le pneu est cher. En plus, chose qui n'est pas marquée, il faut prévoir toujours des roues de secours. Tout véhicule est censé être chaussé d'une roue de secours. En principe. En temps normal. C'est-à-dire que normalement, sur un véhicule, on ne se retrouve pas avec 4, mais avec 5 roues. Et pendant l'hiver, il faut prévoir les pneus pluie et neige comme ça ? Alors maintenant, il y en a beaucoup qui utilisent la solution un jeu de 4 pneus montées sur jante pour l'été et un jeu de montées sur jante pour l'hiver. Ce qui revient moins cher. Combien il faut prévoir de pneus ? T'es sûr ? Et si jamais il y a 2 pneus qui sautent, on fait comment ? Justement, c'est un petit peu le truc, mais ça reste très, 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 très rare que tu te morfles de crevaisons dans la journée. Ça reste rare. Un accident, tu peux. Ouais, ça reste très rare. Après, normalement, t'es censé être rassuré. C'est que t'as vraiment pas de bol, alors ? T'es censé être rassuré, donc t'es censé avoir un dépannage. Le problème, c'est que si tu rajoutes plus d'une roue de secours, c'est plus une voiture que t'as, c'est un char d'assaut. Non, c'est sûr. Parce que la roue de secours prend pas mal de place. Autre chose pour la neige ? Est-ce qu'il y a... Non, parce que toi, je sais que t'as été violent quand t'arrives... Ouais, il faisait... Mais c'était pas quand t'étais arrivé de Nancy, un truc comme ça, que t'arrivais, t'avais de la neige partout à Cisteron. Et quand on est arrivé à Cisteron, bah oui, puisque le salage n'a pas été forcément fait. Donc ouais, je suis arrivé de Nancy d'un temps magnifique. J'arrive ici, il faisait moins 15 et 80 centimètres de neige. Donc ouais, du coup, après, des heures et des heures de route, adapter sa conduite différemment. Surtout quand on arrive dans un coin où, normalement, c'est censé être déneigé un minimum et que là, il n'y avait rien qui était fait. Donc ouais, ça a été un petit peu la gueule en. Parce que bon, je suis arrivé... D'où pourquoi la météo est très importante des fois pour ceux qui conduisent beaucoup. C'est ça. Regardez bien les butins météo avant de conduire ? Oui, ou même d'écouter la radio. Moi, si je viens à prendre l'autoroute, je suis automatiquement branché sur la radio autoroute. Donc le 107.7 pour être exact chez nous. C'est autoroute, ça. Oui, voilà. Donc quand je prends l'autoroute, généralement, je me mets sur la chaîne autoroute, justement, pour être déjà un averti des accidents probables sur mon trajet de route. Et puis d'autres choses, quoi. Alors, on a fait la pluie, on a fait la neige. Il manque le brouillard, tant qu'on y est. Donc le carambolage et l'accident type lié au brouillard, il se produit généralement entre 4h du matin et 10h du matin, donc oui, évidemment, et sur les axes à chaussée séparés. Bien que peu nombreux, donc environ 2% des accidents mortels, donc les accidents avec brouillard sont spectaculaires et deux fois plus graves que la moyenne. 90% des informations nécessaires à la conduite passent par la vue. Et le brouillard induit trois types d'effets d'optique. Donc un, le premier, c'est l'extinction, c'est-à-dire la disparition visuelle de certains obstacles. Le deuxième, c'est l'effet de halo, qui entoure notamment les sources lumineuses. Et le troisième, c'est l'effet de voile, qui atténue la netteté de l'obstacle en le rendant flou. Donc le brouillard modifie l'appréciation des distances et perturbe les repères. Le conducteur aura alors tendance à augmenter sa vitesse pour ne pas perdre de vue les feux arrière du véhicule qui le précèdent, et parallèlement, l'automobiliste qui voit un véhicule se rapprocher de lui par l'arrière aura tendance à accélérer de peur d'être heurté. Et au lieu de ralentir, la vitesse des véhicules augmente. Et le tout associé à des distances de sécurité non respectées qui peuvent provoquer des accidents graves. Voilà déjà le problème. Alors si vous êtes sur la route, dès l'apparition de nappes de brouillard, il faut avoir un comportement adapté. Est-ce que vous savez lesquels ? Alors là, attention, c'est pire que d'habitude. Il faut être encore plus attentionné, beaucoup plus... Voilà, c'est exactement ça. Un, bien sûr, comme tout, réduire sa vitesse, augmenter la distance, voilà, ça, ça ne bouge pas. Par contre, est-ce que vous connaissez la vitesse maximale en roulant quand il y a... 60 ? Non, ce n'est pas 60. 70, alors ? Non, non, c'est 50. 50 ? C'est 50 km heure. Il ne faut pas rouler au-delà de 50 km heure si la visibilité était inférieure à 50 m. Voilà. Et y compris sur autoroute. Oui, oui, je confirme. Ça, je confirme, oui. Montpellier, retour autoroute Montpellier, je ne sais plus d'où je venais. Je me suis morflé un brouillard, mais monstrueux. Je me suis retrouvé sur une autoroute à 50 km heure. Ah, c'est ça. Avec warning allumé, tout ce que je pouvais pour montrer ma présence sur la route, sur la chaussée. Alors, là, au niveau des feux. Feux de croisement anti-brouillard. C'est ça. Alors, il faut allumer ces feux de croisement ainsi que les feux de brouillard avant et arrière en cas de très faible visibilité. C'est ça. Et n'oubliez pas d'éteindre vos feux dès que vous sortez du brouillard. Tant qu'à faire. Tant qu'on y est. Et ne pas s'amuser à mettre les plans phares. Et il ne faut pas allumer, quel feu ? Les plans phares. Donc, les feux de route. On appelle ça. On sait ce qu'on appelle les feux de route. Ils auraient pour conséquence, vous savez quoi ? Oui, ça fait un mur blanc devant. C'est ça. Exactement. C'est pour conséquence de créer un mur blanc devant vous. C'est ça. Malheureusement. Et il ne faut pas non plus dépasser dans le brouillard. Oui. Zéro dépassement. On reste les uns derrière les autres. Ça, c'est très, 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 très important. Il faut le dire. Parce que malheureusement, il y en a peut-être certains qui ne le respectent pas ou qui s'en foutent. Mais il faut bien le préciser. Il ne faut jamais dépasser dans le brouillard, quoi qu'il en soit. Parce que ça masque les obstacles et supprime l'appréciation des distances. Et il faut rouler sur la file de droite. C'est ça. Toujours. Même dans les autoroutes ? Il ne faut jamais dépasser. Donc là, quand il y a une trois-voix, tu es obligé de faire à la file indienne à droite. Ça fait moche dans l'autoroute. Et puis même, il faut savoir qu'en cas d'accident, il faut quand même libérer les deux voies les plus à gauche pour que les secours puissent passer. D'accord. C'est valable aussi pour la neige. Et comment ça marche aux intersections ? Aux intersections, tu y vas tranquille, quoi. Il ne faut pas se précipiter. Il faut ouvrir votre vitre afin de mieux percevoir les véhicules qui arrivent. Et si vous ne pouvez les voir, vous pourrez peut-être les entendre. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les... Par contre, dans l'univers... Tu ne les ouvres pas trois heures, quoi. C'est juste pour passer l'intersection. Et si c'est des brouillards givrants, ça se passe comment ? Eh bien, on met des givrages, des vitres. Il faut. Sinon, on ne voit plus rien. Alors, les brouillards givrants. Il s'agit d'un brouillard composé de gouttelettes d'eau qui gèlent au moindre contact. Les brouillards givrants peuvent entraîner des dépôts importants sur la chaussée, rendant les conditions de circulation extrêmement difficiles. Et là, dans ce cas-là, c'est de la glissade, majoritairement. Donc là, on se retrouve à du 20 km heure à ce moment-là ? Non, non, tu ne te retrouves pas à être du 20 km heure. Mais voilà, il faut avoir une conduite responsable, quoi. On est vraiment très, très lent. Ouais, voilà. Moi, comme je le dis, je suis plus tendance à chuter de 10-20 km heure à ma vitesse habituelle. Et puis voilà, quoi. Moi, je dirais que le mieux, en cas de brouillard givrant, ne conduisez pas. Ça ira plus vite. Le seul conseil que j'aurais tendance à dire, c'est même fort brouillard, ce qu'on appelle vraiment le brouillard à couper au couteau. C'est-à-dire qu'à 5 mètres, tu ne vois rien, tu t'arrêtes, quoi. Tu te mets dans un coin et tu t'arrêtes et tu laisses pisser le mérin. Si, il y a la place pour s'arrêter. Parce qu'il y a des routes qui ne permettent pas. Tu avances, tu avances. Et puis quand tu as la possibilité de te mettre sur le bas-côté, tu te mets sur le bas-côté et tu attends que ça passe. Sur les autoroutes, air de repos, alors ? Oui, voilà, air de repos, voie d'arrêt d'urgence, on ne croit pas aussi, c'est pour ça aussi. Ça, c'est vraiment la recommandation de s'arrêter. Et pour ceux qui travaillent, tu ne peux pas leur demander ça. Non, mais bon, c'est être responsable aussi. Je préfère 100 fois m'arrêter et perdre 2 heures que de mourir 500 mètres plus loin, à choisir. Ah, et on change complètement de sujet. Le téléphone au volant. Est-ce que vous connaissez la loi ? Oui, c'est condamnable. Merci, ça, je le sais. Ça, jusque-là, bravo. Mais le téléphone au volant, alors déjà, je peux vous dire, code de la route, déjà, l'article R412-6-1 du code de la route. C'est déjà ça que je peux vous dire. Ne me trompe pas, je crois que c'est 4 ou 6 points. Non. Non ? Pas du tout. Non, c'est 3 points. C'est 3 points. 3 points, d'accord. Oui, mais combien d'amendes ? C'est 90 euros d'amendes. Non, c'est 135. C'est 135 euros d'amendes, je confirme. Tu parles à un connaisseur. Donc, le téléphone au volant est interdit d'après l'article R412-6-1 du code de la route. L'utilisation du portable tenu en main en voiture ou même à deux roues, je précise, même à deux roues, qu'il s'agisse d'un appel à l'oreille ou de l'envoi d'un SMS, c'est une infraction sanctionnée d'un PV avec une amende de 135 euros et un retrait de 3 points sur le permis. Peut-être que ça va... Par contre, ça... Rien ne sert de mettre le téléphone entre les jambes aussi. Je précise une chose. C'est à l'heure d'aujourd'hui parce que ça va être pire. Ça va se durcir dans deux ans, je crois, si je ne me trompe pas. Ça va même arriver avant. On dit que les... Ça va se durcir, là. On dit que les distracteurs, de manière générale, causent 9% des accidents mortels. Or, 40% des Français utilisent leur téléphone au volant. 40%. C'est énorme. C'est beaucoup. Et quand on dit utiliser son téléphone, c'est souvent un smartphone qui permet de faire plein de choses quand on l'a à la main. Donc, regarder un plan, envoyer un SMS, regarder ses notifications, etc. Ou ne rien faire. Donc, 90% des Français prennent leur téléphone quand ils s'ennuient. Il faut rappeler qu'aussi qu'utiliser son téléphone au volant, c'est interdit, y compris avec une oreillette. Oui. Le kit manu pour oreillette. L'oreillette est interdit, oui. On peut rappeler aussi que c'est interdit à vélo. Oui. Parce que ça, pas beaucoup le savent, ça aussi. Et donc, je précise effectivement, l'année prochaine, en 2019, une nouvelle mesure pourrait être effective. Les conducteurs qui téléphoneront au volant verront bientôt leur permis retenu en cas d'infraction. Carrément. C'est plus 3 points, c'est restitution du permis l'année prochaine. C'est ça. Donc là, c'est pas 3 mais 12 points. Alors, il va y avoir une campagne, entre parenthèses, une campagne de prévention qui va être mise courant juillet-août. Justement, ça va commencer un petit peu à vraiment un peu plus sensibiliser au niveau des automobilistes, en tout genre. Voilà. Et puis aussi, il leur a indiqué que d'ici l'année prochaine... Alors, évidemment, ça mérite un débat. Donc, qu'on ait le téléphone à la main. C'est tout à fait normal. Mais quel est le problème ? Alors, je voudrais qu'on pose ce débat. Quel est le problème avec une oreillette ? Alors, une oreillette, quand on parle d'oreillette, ça veut dire quoi ? Oui, mais c'est le casque, le petit casque. C'est-à-dire qu'on a un casque ou une oreillette dans l'oreille. Oui. Donc, ce qui veut dire que, du coup, ton audition est occupé par une autre distraction que le bruit de la route, que ce qui est en train de se dire dans le poste de radio ou autre, j'en sais rien. Donc, voilà. Donc, du coup, tu n'es plus attentif à ce qui se passe autour de toi. Donc, tu n'es plus concentré sur la route et tu es concentré... Tu es concentré sur ce que tu es en train d'entendre dans ton oreille. Donc, le problème de l'oreillette, ce n'est pas un problème, ce n'est pas l'objet qui impose ce problème, c'est le côté concentration sur la route. C'est ça. D'accord. C'est pour ça que maintenant, on utilise plus des kits Bluetooth, ce qu'on appelle. Mais apparemment, Bluetooth, c'est pareil. Alors, du fait que tu entends qu'on te parle, mais tu n'as pas les oreilles prises puisque le Bluetooth, ça revient comme si tu étais maintenant. Le son est dispatché par les enceintes de l'autoradio. Donc, du coup, ça veut dire que tu as le son, mais tu entends quand même que tu restes attentif sur ta route. Tu n'as pas quelque chose qui te gêne déjà un sur toi et puis voilà. donc ça ne t'empêche pas de parler tout en ayant un oeil sur la route. Et supposons le téléphone main libre. Je parle du main libre, c'est-à-dire posé dans un socle et que tu mets le haut-parleur du téléphone, est-ce que ça, c'est interdit aussi ? Ça, je ne sais pas. Moi, je l'utilise comme ça dans une voiture, je n'ai pas de Bluetooth. C'est-à-dire ni à la main, ni avec le casque ? Il est à la place du GPS. Mon téléphone remplace le GPS. D'accord. Et quand on m'appelle, je conduis. Si j'ai la commande vocale, je décroche vocalement. Sinon, je appuie sur le bouton pour décrocher et j'ai le haut-parleur. Et ça, c'est autorisé ? Je ne sais pas si c'est autorisé. Moi, je le fais. D'accord. Non, parce que ça, ce n'est pas marqué. C'est pour ça que je pose la question. Je pense que ça doit être toléré dans le sens où ça fait comme un kit Bluetooth. C'est-à-dire que tu as quand même tes mains sur le volant, tu es quand même attentif au minimum de ta route. Voilà. D'accord. Je pense. Autre débat par rapport au téléphone, au volant ? Déjà, au niveau des vélos. Ça, c'est quelque chose qu'on le sait rarement. C'est toujours pareil. Généralement, tu as une casque, tu as une casque sur les oreilles ou tu as les écouteurs sur les oreilles. C'est comme ceux qui écoutent de la musique avec leur casque en faisant du roller, par exemple. On pourrait citer ça comme ça aussi. Ça reste dangereux parce que tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi ou derrière toi, éventuellement. C'est clair. Surtout derrière toi. Parce que devant toi, tu vois encore un petit peu ce qui se passe, mais derrière, tu ne vois pas. Donc tu n'entends pas le danger s'il vient de derrière. Très bien. C'était une petite parenthèse qu'il fallait souligner. Est-ce qu'il y a un autre débat à dire sur les téléphones au volant ? Évidemment, c'est ce qui cause aussi des accidents. Par rapport à la perte de concentration. Oui, voilà, c'est ça. Les trois quarts du temps, qu'est-ce qu'on a ? On a le téléphone qui est soit posé sur le siège passager, si on est tout seul, soit on l'a entre les jambes ou sur la cuisse ou sur le tableau de bord, éventuellement, selon comment il fait la voiture. Enfin, voilà quoi. Je veux dire, donc automatiquement, ping, un SMS. Et sur l'autoroute à 130 km heure, on est tous assez bonés. Oh putain, c'est urgent et tout. On va prendre le téléphone et puis les yeux que tu vas jeter pour voir où est ton téléphone pour pouvoir l'attraper, le dixième de seconde que t'as perdu à regarder ton téléphone, c'est le dixième de seconde que t'as perdu sur la route. Donc, recommandation, si c'est un coup de fil important, j'ai bien dit important, donc il faut s'arrêter. On laisse sonner, on s'arrête plus tard sur une heure de repos et on rappelle et puis voilà quoi. Je veux dire, ça coûte quoi de s'arrêter 5 minutes plus loin, de prendre son téléphone, de dire blablabla tout en étant arrêté et en sécurité et de reprendre la route. C'est pour ça que moi maintenant, généralement, c'est très rare que je réponde au téléphone. T'es sûr ? Très, très, très rare. Ah bon, parce que... Non, maintenant, j'ai le main libre Bluetooth, donc du coup, ça me permet de... C'est ça parce que récemment, c'est parce que j'ai vu. Ah oui. Quand c'était ton ex, par rapport à Mathis, qu'il fallait le chercher dans un endroit, voilà, machin, et qu'on a fait tout le tour, etc. Oui, mais ça, ça t'a vite gonflé en même temps. Oui, bah oui, voilà. En plus, sous la pluie. C'est ça. Comme ça, t'as fait la totale. C'est là que tu vois si t'as la maîtrise de ton véhicule ou pas. Tout à fait. Bah tiens, justement, ça va te rappeler beaucoup de choses à Bordeaux, ça. Griller un feu rouge. Ah, c'est bien, ça. C'était bien, hein. C'est griller un feu rouge. Alors déjà, rappelons qu'il est constaté. Ça se fait pas. J'ai un chiffre, hein. Un feu rouge est grillé en France toutes les deux minutes. Ah ouais, quand même. Vous étiez au courant ? Ouais. Je sais que ça se grillait assez souvent, mais toutes les deux minutes, non, je ne savais pas. C'était vraiment toutes les deux minutes. C'est vraiment, il est constaté qu'un feu rouge est grillé toutes les deux minutes. Alors évidemment, il faut rappeler qu'on ne sait pas combien on est de millions de conducteurs en France. Donc, malheureusement, c'est... Après, il y a des feux, je trouve que c'est quand même abusé, quoi. Parce que t'as le feu, il y a deux voitures qui passent et après, ça passe au rouge. L'arrêt à un feu rouge est donc obligatoire. Chaque automobiliste, deux roues et cyclistes doivent s'arrêter à un feu rouge au risque d'être sanctionné. Ça, c'est pas une surprise. Ne pas respecter un feu rouge est une contravention de quatrième classe et entraîne les sanctions suivantes. Alors là... Allons-y. Allons-y. Il y a ce qu'il faut. Alors, il y a combien ? Déjà, au niveau points. Combien de points de retirer pour un feu rouge gris ? C'est six points, je crois. Non, c'est pas six. C'est deux points. Non. Non, c'est plus que ça. C'est pas deux. Ça doit être plus que ça. Ça doit être plus de six points, déjà. Non, c'est quatre. C'est quatre points ? C'est pas j'en ai dit. La paire de quatre points sur le permis à points. Je précise. Alors maintenant, les amendes, c'est compliqué parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les amendes forfaitaires, les amendes minorées, les amendes majorées. Et il y a aussi une suspension de permis. Donc, on va d'abord parler des amendes. Vous savez... Forfaitaire, vous savez... Déjà, tu l'as dit. Non. Perdue. Forfaitaire. Non, je vois pas. Comme tout à l'heure. C'est 135 euros. Amende minorée, 90 euros. Et amende majorée, 375 euros. Suspension de permis de conduite jusqu'à combien d'années ? Possible. J'ai peur de te dire j'ai compris. Je crois que c'est 2 ans, je crois. Non. 3 ans. Je tiens à le dire. Attention, les permis probatoires flashés au feu rouge devront effectuer un stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière. C'est bien ça ? Oui, 270 euros la formation, ça calme. Mais c'est pas... Il vaut mieux payer une amende que de payer une... Des fois, choisir... Voilà, quoi. Il y a encore. Ça, c'est pour les jeunes conducteurs. Oui. Mais il faut être con. Il faut le faire, quand même. Ah, mais il y en a un. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne quand on passe à l'orange ? Alors ça, c'est le grand débat aussi. Normalement, on doit ralentir. Alors généralement... Enfin, moi, on m'a toujours appris que c'est que tu passes, mais avec prudence. Généralement, quand t'arrives à l'orange, t'es censé t'arrêter. Ouais, t'es censé t'arrêter. Oui, mais pire que ça, c'est aussi sanctionnable. Ouais. Si vous passez à l'orange, vous pouvez ramasser des amandes. Vous savez combien ? Non. Bon, déjà, c'est pas comme le feu rouge. Oui, c'est moins cher. Déjà. Moins cher, mais quand même. Je précise. Alors, le passé à l'orange... Et ça, par contre, je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas au courant, donc il faut quand même un petit peu de sensibilisation, un petit peu de prévention. Passer à l'orange coûte une amende forfaitaire de classe 2 de 35 euros. Ce qui n'est pas rien, quand même. Une amende minorée de 22 euros et une amende majorée de 75 euros. Donc, ça peut aller de 35 à 75 euros d'amende. Rien que ça. Et sachez que passer à un feu rouge... Un feu rouge. Passer à un feu orange n'entraîne pas de perte de points. Ça, c'est vraiment la seule bonne nouvelle, on va dire. Le feu jaune ou plus communément appelé feu orange est un feu d'arrêt comme le feu rouge. Sauf si l'on ne peut arrêter son véhicule pour des raisons de sécurité et à ce titre exceptionnel. La durée d'un feu orange est en moyenne de... Combien de secondes ? Je crois que c'est 3 à 4 secondes. C'est presque ça. 3 à 5 secondes. C'est entre 3 et 5 secondes. Et sachez qu'il y a un article qui stipule ça. C'est l'article R412-31 du Code de la route qui dit « Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage du duit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. » C'est ça. Oui, parce que souvent, le feu passe au orange mais t'es sur le feu. Donc t'arrives pas. T'es dessus. Le feu, il est là. Quand t'arrives, le feu, il passe au orange. Ta voiture, elle est déjà engagée. Tu peux pas freiner. Tu peux pas t'amuser à freiner, c'est pas possible. Donc là, ouais, tu traces. Après, il faut au orange. Si on le voit, par exemple, à 3 bandes, là, il faut freiner. Oui, de toute manière, une fois que tu es arrivé devant, il va être rouge. Il vaut mieux t'arrêter. Attention, c'est pas fini. Quand on grille, un stop. Alors là, la tentation de le griller ou de le glisser est parfois forte. Est-ce que ça, t'as arrivé de le griller un stop ? Non, un stop, non. Un cd le passage. Le feu rouge, oui. Un cd le passage, t'as essayé. Cd le passage, oui. Je glisse beaucoup de cd le passage. Le stop, non, non. Le stop, je me suis toujours arrêté. Et pour quelle raison, tu sais ? Parce qu'il n'y a personne, donc je marque pas mon temps d'arrêt. Cd le passage, c'est pas un stop. C'est pas un stop. Voilà, donc je glisse le cd le passage. D'accord. Donc la tentation de griller un stop ou de le glisser est parfois forte, mais ces deux actes l'infraction consistant à ne pas respecter l'arrêt de la ligne stop est une contravention de classe 4. Donc ça revient exactement comme au feu rouge. Donc la perte de 4 points, l'amende forfaitaire de 135 euros, amende minorée de 90 euros. Il faut se mettre dans la tête qu'un stop, c'est un feu rouge. Donc classe 4. Donc c'est exactement comme le feu rouge. C'est ça. On est d'accord. Alors on passe à autre chose. L'alcool au volant. Ah oui. Boire ou conduire, il faut choisir. Donc, on va pouvoir être... Comme ça, on va voir si vous avez bien révisé au niveau code de la route si tout le monde est au courant de comment ça fonctionne. Donc la limite autorisée du taux d'alcool dans le sang par la loi est pour un permis définitif à combien de grammes par litre ? Alors moi qui suis à l'ancienne école, je crois que c'est 0... 0,25. Non, c'est 0,5. 0,05 je crois. Alors je suis en grammes parce que les 0,25, j'en parlais après parce que c'est effectivement c'est un équivalent. On en parlera après. 0,25, effectivement, on en parlera après. Mais là, je suis sur... Alors je vais vous le dire parce que... C'est permis définitif. Donc c'est 0,5 grammes par litre, soit en équivalent 0,25 milligrammes par litre d'air expiré. C'est compliqué. C'est un peu bizarre, mais... C'est-à-dire qu'un verre, ça va, deux verres, t'es mort. C'est ça. Voilà. Et sachez que depuis le 1er juillet 2015, le taux d'alcoolémie légal a baissé. Pour les jeunes conducteurs, combien ? Tolérance, 0. Ah non, c'est pas 0. Non, c'est... Je crois que c'est 0... 0,1... Alors je rappelle que pour tout le monde... C'est 0,5. C'est 0,5. Donc pour les jeunes conducteurs, c'est 0,2 ou 0... C'est 0,2. Oui, c'est 0,2. Donc forcément, en milligrammes, ça devient 0,1 milligrammes. Là, c'est que tu prends un verre... Allez, on va dire un verre de whisky, THS, quoi. Oui, ben là, tu peux plus conduire. Ah, mais t'es mort. Les sanctions prévues par le Code de la route pour une alcoolémie positive sont une amende de 4e place, 135 euros, et un retrait de 6 points. Oui. Ainsi que potentiellement un retrait de permis. La mesure de l'alcool consommé s'effectue avec un éthylomètre homologué... Néthylomètre ou éthylotest, c'est la même chose, homologué avec une analyse de sang. Est-ce que c'est fiable, les éthylotest ? Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Il faut savoir qu'un éthylotest est périssable, donc ça reste à date limitée. Donc, ouais. Alors, c'est fiable, sans être fiable, parce qu'il y a eu une grosse polémique où il y avait eu des... À l'époque de... Je crois que, d'ailleurs, c'est de Roselyne Bachelot qui avait eu... Elle avait fait une grosse commande d'éthylotest et tout. Et dans tout ce qui avait été distribué et mis en service, en libre-service, ils étaient... Pour 95% d'eux, ils n'étaient pas fiables du tout. C'est-à-dire que les chiffres... C'est-à-dire que même moi, j'avais fait le test une fois, je m'étais amusé à le faire, donc j'avais pris... Avant de prendre la voiture, j'avais soufflé dans un éthylotest sans avoir bu une goutte d'alcool et je me suis retrouvé positif. D'accord. C'était trop fort. Donc, est-ce qu'il faut posséder un éthylotest dans le volant, enfin dans le volant, dans la voiture ? Mais est-ce que c'est... Le problème, c'est au niveau fiabilité, c'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir que maintenant, les voitures de dernière génération, comme les poids lourds, sont équipées d'éthylotest ou d'éthylomètre à même le véhicule et sans ça, tu ne peux pas démarrer ton véhicule. Donc, si tu es positif, tu restes sur place. Est-ce que vous savez qu'on parle de récidive aussi, d'alcool au volant ? Donc, on parle de récidive lorsque le même délit est commis dans les 5 ans. C'est ça. Tu as 5 ans, tu te tiens tranquille pendant 5 ans, tu n'es pas en récidive. Donc, la récidive pour alcool au volant concerne donc la conduite avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g par litre de sang ou 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré. Ça, c'est au cas de récidive. Et puis, les sanctions sont encore plus graves en tant que récidive. Surtout quand tu passes devant les tribunaux. Alors, prévention. 0 verre d'alcool est la limite pour souffler dans le ballon que sereinement. Oui. Mais qui boit 0 verre ? C'est pas grand monde, hein ? Ouais, bon, quand même. Pour ceux qui conduisent, je parle, oui. Pour les autres aussi, dans l'idéal, il ne faut pas boire. Mais il faut considérer qu'un verre d'alcool est la limite à ne pas dépasser pour rouler sur la route. C'est ça. Un verre d'alcool est constitué d'environ... Alors, voilà. Très bonne question. Combien un verre d'alcool... Voilà. Combien il y a de grammes d'alcool pur par litre sur un verre ? Là, moi, j'aurais tendance à dire que ça dépend de l'alcool. Parce que t'as les alcools forts et les bières, tout ça, c'est pas la même densité. Non, je sais pas. Prends le plus haut. Le plus gros, je pense que ça doit être un gramme ou un gramme 5. t'es très gentil. Sachez qu'un verre d'alcool est constitué d'environ 10 grammes d'alcool pur par litre. Pur. Pur. On parle alors d'unité d'alcool. Donc, un verre est plus ou moins important au nombre de centilitres s'il s'agit de vin, de bière ou d'alcool fort, mais il est servi en fonction de la quantité d'alcool. C'est compliqué, mais malheureusement, la bière, c'est vrai que c'est pur alcool. Parce qu'en principe, on ne croise pas, la bière. Tu ne comptes pas. Le vin, même chose. Généralement, on appelle ce qu'on dit toujours, c'est qu'on ne fait jamais de mélange. Par exemple, si tu bois du rouge, tu t'en tiens au rouge. Si tu bois du rosé, tu t'en tiens au rosé. Si tu bois une bière, tu t'en tiens à la bière. Tu ne vas pas t'amuser de faire « Oh, je bois un verre de rouge, un verre de rosé, un verre de bière, un verre de whisky. » Là, par contre, t'es schlasse depuis un moment. Alors, sachez que je vais vous donner les limites. J'ai les proportions. Un verre d'alcool, comme je dis, c'est égal à 10 grammes. Et sachez qu'une dose d'alcool de 10 grammes, pour les bières, c'est 25 cl de bière à 5 degrés. Donc déjà, tu bois 25 cl de bière à 5 degrés, tu es censé ne pas boire. Après, c'est 12,5 cl de champagne à 10 degrés. 10 cl de vin à 12 degrés. 6 cl d'un apéritif à 18 degrés, comme le Porto. Et 3 cl d'alcool distillé à 40 degrés, comme le whisky ou la vodka. Mais merci, il y a plein de solutions pour baquer à tout ça. 3 cl d'alcool de whisky, c'est ici rien. Mais il y a plein de façons de passer à travers. Malheureusement. La glace. La fameuse glace. Oui, mais tu ne coupes pas l'eau. Mais tu fais chuter. Tu fais chuter la température. Donc du coup, tu passes. Alors, selon le sexe, le poids et sa capacité d'administrer l'alcool, le taux d'alcoolémie peut varier d'un individu à l'autre. Une femme mince et peu habituée à boire de l'alcool peut rapidement être au-dessus des normes. Le corps de la femme étant constitué en moyenne de 60% d'eau contre 60% chez l'homme, un verre d'alcool aura plus d'incidence sur le comportement chez la femme à quantité égale d'absorption car l'alcool sera moins dilué. Elle sera complètement pompette. Et ça, il faut le dire. C'est ça. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il ne faut pas avoir... Mais malheureusement, il faut le souligner parce que c'est quelque chose malheureusement qui est vrai. C'est ça. Il y a un calcul du taux d'alcool dans le sang. Chez la femme, par exemple, poids de l'alcool en grammes divisé par poids de la femme en kilogrammes multiplié par 0,6. Quant à l'homme, c'est 0,7 qu'il faut multiplier. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il ne faut pas... C'est aussi l'histoire de dire qu'il y en a qui tiennent plus l'alcool que d'autres. Malheureusement. Si on peut le dire comme ça. Les effets de l'alcool sur la conduite automoto sont connus et empires avec la quantité ingérée notamment au-delà de deux verres. Voici les principaux Je vais vous donner les principaux effets d'un état alcoolique. 1. La mauvaise perception de la vitesse. Confirme. La mauvaise appréciation des distances. La mauvaise coordination des gestes. C'est ça. Un allongement des temps de réaction. La somnolence. C'est ce que j'allais dire l'endormissement au volant. Les états d'agressivité. Un état euphorisant avec mauvaise appréhension du danger donc excès de vitesse distance de sécurité champ de vision etc. Et oui. Et là c'est le drame. C'est ça. Malheureusement il faut être honnête. Oui c'est ça et puis bon maintenant c'est vrai qu'on est enfin je ne vais pas dire qu'on s'améliore là dessus il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais maintenant si on doit prendre par exemple les boîtes de nuit ils sont un peu plus responsables maintenant enfin déjà elles sont sanctionnées aussi de toute façon puisque maintenant quand tu arrives en boîte de nuit tu es censé donner tes clés au vestiaire. et après quand tu sors de boîte tu passes automatiquement par le petit ballon qui va bien et si tu es bourré en boîte c'est bizarre dans les bars ils ne font pas pareil. je sais que dans certaines boîtes ça se fait mais pourquoi ils ne font pas dans les bars ça devrait être pareil finalement parce qu'à une heure du matin quand il y en a qui partent ils ne sont pas forcément frais c'est ça le problème est-ce qu'on devrait rendre obligatoire dans les bars le méthylotest mais oui mais dans tout milieu de toute façon les restaurants etc c'est rare que dans un restaurant tu ailles te prendre une murge mais bon voilà tu fais un repas entre potes tu prends un verre d'apéro regarde à nous ça va vite tu prends un apéro tu prends un verre de rouge tu n'es pas obligé de prendre le digestif tu es mort déjà même si tu as mangé tu es mort parce que tu as déjà deux verres dans la tête donc voilà les effets de l'alcoolisation sont d'autant plus important que bien souvent la consommation d'alcool est associée à la prise de stupéfiants ou encore de médicaments comme les anxiolytiques et les tranquillisants donc quand vous cumulez alcool et anxiolytiques je ne vous raconte pas le cumul que ça donne derrière l'incidence du taux d'alcool sur le risque d'accident est définie de la sorte donc à 0,5 g par litre c'est un risque d'accident multiplié par 2 quand vous êtes à 0,8 g risque d'accident multiplié par 10 10 ouh c'est bien tu as appris les cours c'est bien et à 1,2 g par litre risque d'accident multiplié par je ne sais plus là tu ne sais plus 35 moi j'allais dire un peu plus 35 1,2 c'est quand même c'est pas si énorme que ça mais c'est chaud la dépendance à l'alcool est un fléau pour la sécurité routière donc je vais vous donner quelques chiffres pour mieux prendre conscience de l'impact de la consommation excessive d'alcool sur le groupe de France donc sachez que 93% des conducteurs avec alcoolémie positive impliqués dans un accident sont des hommes pourquoi ? c'est ceux qui piquent le plus tout simplement c'est moche ce qu'on dit mais c'est tout à fait ça 2 tiers des accidents mortels impliquent l'alcool les nuits des week-ends et des jours fériés donc là on va y revenir encore sur les boîtes de nuit tout ça etc les bars alors les bars etc et justement c'est pour ça qu'on va le débat qu'on en revient est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des études et puis les afters il y a des machines maintenant pour ça pour ça existe et puis ça coûte rien les patrons de bar pourraient s'équiper c'est pas compliqué ton client il arrive mais sûr tu ne vas pas lui prendre les clés s'il n'a bu qu'un verre à un moment donné il faut être ludique aussi et quand tu commences à avoir un client qui va au-delà d'un verre ou de deux verres tu lui demandes gentiment ses clés et puis à la fin quand il veut partir un petit coup de soufflage non pas dans les bronches mais dans le ballon et si c'est bon c'est bon si c'est pas bon il reste dans la salle à décuver et puis voilà quoi autre chiffre le taux d'implication globale de l'alcool dans la mortalité routière est de 30% 30% des accidents sont dus à l'alcool et oui il faut le dire plus d'un tiers des conducteurs impliqués dans un accident mortel avec alcoolémie positive ont un taux supérieur à 2 grammes par litre c'est quand même un truc de fou un tiers alors qu'on a parlé de la limite à 0,5 tu me sens le coma et il dit je le sens bien oui ça c'est sûr et ce n'est pas tout on continue mélanger l'alcool et le cannabis multiplie le risque d'accident mortel par combien d'après vous 50 non 14 pour la conduite d'une automobile mais 14 quand même c'est quand même fou un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,5 grammes par litre de sang et ne dépensant pas les 0,79 grammes constitue une contravention de 4ème classe il en est de même lors d'un contrôle par éthylomètre dont le taux d'alcool est compris entre 0,25 et 0,39 milligrammes par litre dans l'air expiré les sanctions prévues donc comme je vous l'ai dit perte de 6 points sur le permis de conduire amende forfaitaire de 135 euros et puis comme tout le monde minoré à 90 majoré à 375 amende maximale quand même maximale à 750 euros ça il faut quand même le dire une suspension du permis peut être prononcée et ce pour une durée maximale de 3 ans ça fait réfléchir c'est sûr ça aussi je crois que ça va être je me demande si ça va pas se durcir ça aussi l'histoire d'alcool de manière d'alcool ça se durcit je vais dire c'est quasiment tout le temps parce qu'on a beau dire que le taux de mortalité il est en légère baisse ou machin mais voilà mais pour moi les responsables c'est pas forcément ceux qui boivent donc pourquoi si on va dans les bars autant être en groupe c'est ça et d'avoir quelqu'un qui ne boit pas c'est ce qu'on appelle Sam généralement on l'appelle Sam c'est vraiment très recommandé on interdit pas les gens de sortir non moi je l'ai eu fait pendant quelques années de jouer vraiment le rôle de Sam donc je proposais à des personnes ceux qui allaient en boîte ou dans des restaurants qui savaient pertinemment qu'ils allaient boire et tout ça donc je leur proposais de les emmener de les ramener voilà quoi bon ça a pas marché ça a pas marché non du tout il y en a qui préfèrent se tuer donc c'est voilà quoi c'est non je préfère prendre ma voiture après t'es pas gendarme donc non mais bon est-ce que justement les patrons de bar de bois tout ça ne sont pas un petit peu responsables mais il y a cette responsabilité là de toute façon voilà le patron est là pour faire tourner son établissement c'est compliqué un patron de dire ouais non c'est bon tu bois plus t'es torché quoi ouais mais quelque part visuellement il le voit bien sûr qu'il le voit mais bon le laissant partir et en le laissant aller dans sa voiture il est limite responsable moralement quoi bien sûr si je peux me permettre bien sûr c'est pour ça qu'il faut je pense qu'il faudrait les responsabiliser un peu plus dans le sens où ben voilà t'as une réception de clé qui se fait ou alors si t'es accompagné que la personne la personne te raccompagne à une condition c'est qu'elle aussi soie claire il nous manque une dernière étape c'est la ceinture au volant on va dire au début on va y revenir maintenant donc le conducteur ne portant pas sa ceinture enfreint le code de la route et il est sanctionné aussi par une contravention de 4ème classe c'est ça ceinture au volant alors pas de ceinture au volant ça fait quoi ça fait mal ça fait une paire de 3 points déjà sur le permis parce que tu le savais amende de 135 euros j'ai toujours ma ceinture déjà il faut être retard c'est la première chose moi pour moi c'est la première chose que tu mets c'est automatique donc toute personne automatiquement doit mettre sa ceinture si je peux me permettre donc la ceinture est obligatoire à l'avant comme à l'arrière dans une automobile elle permet de prévenir une blessure un décès lors d'un choc notamment dans un choc frontal durant un accident de la route et en absorbant l'énergie dégagée par la vitesse pour être efficace la ceinture de sécurité doit être ajustée en fonction de sa taille et sans être détendue un automobiliste avant de démarrer son trajet doit s'assurer que tous les passagers ont attaché leur ceinture logique de toute façon il y a maintenant des petits trucs auxquels on voit si la ceinture est attachée ou pas certaines voitures sont équipées de voyants comme je le dis sonores et lumineux pour vous aider à y passer ça on l'essaye voyants sonores notamment quand tu as ta voiture pour ça merci on a compris depuis 2008 tout siège équipé d'une ceinture de sécurité doit être occupé par une seule personne ouais ça c'est pas une surprise d'où le slogan de la sécurité routière une personne égale une place égale une ceinture c'est ça la présence d'un airbag tout à fait la présence d'un airbag ne change rien à la donne et l'usage de la ceinture sauve des vies dans les statistiques de la prévention routière l'article R412-1 de la loi sur le permis de conduire stipule qu'en circulation tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe est en est équipé en application des dispositions du livre 3 je ne sais pas ce que c'est le passager comment ça fonctionne quand le passager ne met pas sa ceinture c'est lui qui prend l'amende comment ça se passe je sais pas j'ai jamais été confronté à ça donc je pense que normalement si le passager est majeur c'est pas le passager c'est lui qui prend l'amende mais je suis pas sûr alors c'est presque ça parce que t'en es pas loin effectivement le passager encoure une infraction de 4ème classe en cas de non peur de la ceinture donc effectivement c'est le passager qui prend on est d'accord mais il y a effectivement une petite et t'en es pas loin effectivement cependant si celui-ci a moins de 18 ans le conducteur devient responsable et encoure les risques dont l'amende est de 4ème classe voilà et il n'y a pas de perte de points sur le permis de conduire du conducteur comme du passager à cette occasion en même temps le passager s'il n'y a pas de permis de conduire tu vas pas aller loin donc voilà effectivement le passager toi même c'est pour ça que généralement quand on monte dans ma voiture en plus du petit lumineux bleu rouge qui fait bip 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 généralement je dis c'est bon tout le monde a mis sa ceinture je pose toujours toujours la question de toute façon la voiture te répondra la question déjà elle répond uniquement à l'avant elle répond pas à l'arrière à l'arrière ça marche pas ah ça c'est pas bon ça c'est pas bien c'est dommage malheureusement c'est une série qui n'a pas été équipée de toute détection uniquement pour le côté passager et conducteur d'accord donc de mon côté j'ai fait pas mal de de sujet est-ce qu'on vous en voyait d'autres des préventions à donner est-ce que vous voyez d'autres mauvaises conduites à signaler on n'a pas parlé de la drogue notamment il y a aussi la musique alors la musique il faut pas oublier que maintenant c'est strictement interdit d'écouter de la musique ouais or avec un volume aberrant aberrant voilà dans sa voiture voilà pour les mêmes conditions c'est à dire distraction etc etc donc voilà c'est strictement interdit notamment aussi de fumer alors ça on a pas parlé fumer au volant c'est interdit je l'ai vu ça c'est interdit de fumer en présence de mineurs dans la voiture mais fumer tout court même fumer avoir une cigarette à la main c'est interdit je l'ai vu dans 4 minutes de enquête cette semaine je crois c'est ça c'est interdit c'est devenu très voilà dans ta voiture maintenant t'as juste le droit de fermer ta gueule et puis c'est tout ça par contre c'est quelque chose que j'ai appris je savais pas que fumer au volant était interdit tu n'as pas le droit non plus de manger en conduisant en conduisant bien sûr est-ce que le passager peut fumer et est-ce qu'il peut c'est une question est-ce que le passager peut fumer et peut manger le passager je pense peut fumer dans la voiture une condition c'est qu'il n'y ait pas de mineurs présents dans la voiture manger ça gêne en rien puisque ça gêne pas le passager le conducteur ça a une histoire comme la loi sur les cigarettes oui voilà après la cigarette j'aurais tendance à dire je veux pas m'avancer sur le sujet du tabac parce que moi si je serais un fumeur si j'étais un fumeur invétéré et que quelqu'un se met à fumer à côté de moi ça m'inciterait à fumer donc voilà donc après je pense pas que ce soit vraiment autorisé là dessus mais bon voilà on y revient à ton anecdote de départ faire l'amour en conduisant ah oui oui par exemple se faire voilà se faire tripoter des gâteries ouais voilà ça fait bizarre quand même quand on voit ça mais ouais moi j'ai déjà vu ça j'ai déjà vu ça j'étais arrêté un feu en ville et il y a une personne qui était en train de se faire gentiment au petit soin quoi voilà donc c'était assez comique à voir quoi mais bon c'est gênant mais à l'arrêt à l'arrêt oui ah oui à l'arrêt oui mais sur un feu mais sur un feu rouge donc ça veut dire qu'après quand tu ranquilles la première la personne ne va pas forcément se lever quoi si la sucette est bonne voilà quoi par exemple bon est-ce que vous en voyez d'autres aussi des sujets bon évidemment on peut parler des bons conducteurs aussi parce que c'est bonne et mauvaise conduite quel est pour vous un bon conducteur celui qui ne boit pas celui qui ne fume pas celui qui ne téléphone pas je pense qu'il n'y a pas forcément de bons conducteurs je veux dire est-ce qu'il y a un conducteur parfait non non ça n'existe pas et être trop rigoureux je pense que c'est ça aussi le danger quelqu'un qui est trop à cheval sur il faut que je sois absolument à 80 km parce que les ceintures sont bien mises est-ce que non non tu ne fumes pas tu ne manges pas je trouve que c'est pour moi ça serait assez stressant déjà d'une donc voilà non non je trouve qu'il faut voilà il faut avoir un minimum d'intelligence et de respect à la fois pour soi-même mais surtout pour autrui moi j'ai une question à poser qui n'a jamais commis qui n'a jamais commis une faute c'est ça la question que je pose est-ce qu'un conducteur a commis dans sa vie zéro faute est-ce qu'il y a toujours non mais est-ce que moi je peux pas dire que j'ai jamais commis deux fautes non mais est-ce que tout conducteur est-ce que tout est-ce qu'il y a un conducteur dans la vie courante qui n'a jamais commis de faute oui celui qui n'a pas le permis oui bien sûr je parle d'un conducteur non non je pense pas je pense qu'on a tous fait un franchissement de ligne blanche un feu rouge n'importe quoi voilà je pense qu'on a tous voilà je pense qu'on a tous au moins franchi une fois la zone rouge quoi je veux dire donc voilà le bon conducteur pour moi c'est celui qui reconnaît ses erreurs celui dans le sens il voit qu'il dépasse ah je vais freiner mais tu vois dans le sens où il voit qu'il reconnaît qu'il s'aperçoit de son erreur à chaque fois que je me suis fait arrêter pour x ou y raisons tort ou pas tort voilà quoi j'ai toujours reconnu voilà ça m'est ça m'arrivait plus d'une fois même quand j'étais jeune conducteur dans le Vaucluse ça m'arrivait de me retrouver à 90 km heure dans une zone à 50 avec un franchissement de ligne blanche et de zébra sur la route bon à l'époque j'étais jeune conducteur donc permis probatoire les fameux dépassements sur une ligne blanche on en a vu nous ici ça coûte cher quoi je veux dire moi j'ai copé de 90 euros 90 euros d'amende ils ont pas touché mon permis ils ont été gentils j'ai juste payé 90 euros mais sinon oui j'avais mes 6 points probatoires qui sautaient quoi il y a des choses qu'on a pas dit les radars c'est fiable alors déjà les détecteurs de vitesse qu'on voit souvent qui clignotent en t'affichant ta vitesse sont pas forcément fiables parce que moi c'est mon petit jeu depuis quelques mois sur la route donc je vais me caler à une certaine vitesse soit en dessous soit légèrement au dessus de la vitesse autorisée et je regarde le panneau lumineux vu que moi j'ai un compteur digital donc je suis censé être calé sur le même le même compteur qui s'affiche et en fin de compte je me retrouve soit avec 4 km heure en dessous donc par exemple moi je vais être à 80 le panneau va m'afficher 76 km heure donc soit je vais me retrouver avec 4 km heure en dessous soit au dessus donc pour moi c'est pas fiable une conclusion sur le premier sujet la prudence si on tient à sa vie si on tient à son permis on tient à sa vie et quand on voit le prix d'un permis maintenant je veux dire moi ça me résine plus à être prudent qu'autre chose je me verrais pas à l'heure actuelle repasser mon permis parce que c'est vrai que c'est pas donné ça coûte cher et puis voilà quoi je crois qu'on a le droit d'oser une ou seule fois je crois je crois je sais pas depuis 2000 ans depuis 2000 ans oui bien sûr depuis 2001 j'ai mon permis il est toujours là donc voilà quoi j'ai eu quelques accidents certes j'ai eu quelques points qu'on sautait certes que j'ai récupéré sans faire de demi-journée ou de stage de reprise de pont non voilà quoi rien d'autre à rajouter celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas enfin voilà quoi il y en aurait tellement à dire quoi je veux dire donc voilà de la prévention ça se fait tous les jours très bien bon bah écoutez on va soyez maître de votre véhicule soyez prudent c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit c'est pas ce qu'on fait forcément ça c'est le problème c'est ce que je remarque tout le temps c'est ça tout le monde le sait mais tout le monde le pratique pas ça c'est le problème et puis on a toujours des excuses à deux balles la question c'est pourquoi parce que ce que je comprends pas c'est que les gens qui s'en foutent et bien ça coûte la vie des autres et c'est ça que je comprends pas moi je dis quelqu'un qui a allez au moins je dis qu'il faut au moins avoir un bon accident dans sa vie en tant que conducteur je veux dire pour vraiment prendre conscience de certaines choses moi malheureusement j'ai eu un accident alors j'ai eu un accident responsable et pas responsable à la fois puisque quand je te dis que moi les CD de passage je suis le spécialiste du glissage de CD de passage c'est à cause de ça que j'ai eu un accident donc voilà donc un refus de priorité de toute façon puisque tu grilles le CD de passage le problème c'est que la voiture qui arrivait en face arrivait un petit peu à vive allure donc je me suis retrouvé avec mon moteur sur les genoux une triple fracture du cernum grâce à la ceinture de sécurité et quand donc il y a eu les gendarmes et tout le tralala pour me sortir du véhicule il s'est avéré que j'étais jeune conducteur donc au niveau assurance j'étais mort puisque c'est moi le responsable par chance enfin par chance pour moi pas forcément pour la voiture adverse le conducteur adverse avait pris la voiture de son papa ou la voiture n'était pas assurée ou le jeune homme n'avait pas le permis donc ça veut dire que tous mes torts se sont retournés contre lui en fait donc du coup c'est lui qui s'est retrouvé dans le caca moi je me suis retrouvé hospitalisé indemnisé aussi puisqu'on a fait jouer on a tout fait jouer il y a une seule chose il y a une chose mais j'en suis pas fier je ne cache pas il y a une chose que je félicite aussi avec les nouvelles technologies c'est les vidéosurveillance parce que grâce aux vidéosurveillance on voit vraiment les accidents qui les cause des accidents moi je trouve ça vraiment bien c'est vrai qu'à une certaine époque il était facile à dire que ouais c'est pas moi c'est la voiture c'est la parole contre une multitude de choses maintenant c'est vrai qu'à l'heure actuelle les caméras de surveillance à la fois surtout sur les autoroutes sur les routes c'est plutôt rare en ville il faut pas les oublier aussi oui en ville mais je trouve que sur les routes ça se fait plus sur le nord de la France parce que quand je suis allé à Nancy j'en ai vu beaucoup sur la nationale voilà quoi je veux dire c'est vrai que la vidéosurveillance permet de tu peux pas tricher la cause qui la cause etc ça franchement c'est vraiment bien parce qu'au moins tu peux pas tricher là dessus c'est comme ceux qui se gardent sur une place handicapée ou sur un zébroi de délivraison bon bah voilà quoi tu peux pas dire que c'est pas vrai t'es filmé t'es voilà quoi ça par contre c'est vraiment la chose que je félicite et qu'il faudrait un petit peu je sais que c'est con pour la liberté parce que ça casse notre liberté mais franchement si c'est pour au niveau juridique c'est vraiment essentiel et vraiment un outil même pour les victimes c'est très très essentiel pour voilà moi je trouve ça très utile et qu'il faut pour moi on va dire les radars c'est bien moi je trouve que les vidéosurveillance c'est encore mieux je dirais après les radars c'est devenu une pompe à fric je veux dire je parle en tant que conducteur maintenant on peut pas faire 400 mètres sans qu'il y ait un radar donc voilà je trouve que c'est un petit peu abusé aussi puis les nouveaux radars les derniers radars dernière génération là sont costauds retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini à très bientôt